J'ai reçu un coup de fil de mon agent qui me disait « il y a un réalisateur, il t'a vu sur photo et il te veut pour premier rôle de son téléfilm. » Je me suis dit « ce type-là est quand même très courageux, il ne me fait pas passer d'essai, on ne s'est jamais parlé, alors je vais accepter moi aussi de faire son téléfilm. » Et puis ensuite on en s'est rencontrés. Quelque chose de très simple, très vrai, sans faux-semblant, quelque chose de normal en fait. Et puis c'est drôle parce qu'après il a fait son chemin, j'ai fait le mien et puis là on se retrouve et je crois que c'était le moment parfait. Parce que je crois que de nouveau on a des choses à se dire. Mais une chose n'a pas changé, c'est que tout à l'heure je disais « normal », ça peut paraître basique, mais ce n'est pas si basique que ça de rencontrer quelqu'un de normal. Qui a des émotions, qui ne les cache pas, qui raconte les choses avec son cœur, qui n'est pas dans le mensonge. Et moi c'est ce que j'aime dans Steve. Et son cinéma est comme ça. Et Munch, le personnage que j'interprète, c'est un Munch et Munch c'est Steve aussi. Parce que j'aime bien ce côté pas acteur justement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'animal et il y a quelque chose d'à la fois très sensible chez Nicolas qui fait qu'il y a un caractère, il y a une attitude, il y a une vérité qui ressemble drôlement et à mon quartier et à l'histoire que je raconte. Il y a quelque chose de pas looké, il y a quelque chose de pas tendance. Et il y a quelque chose de très jeune et de très énergique chez lui. Et il y a quelque chose de très vieille âme. Donc je ne saurais pas l'expliquer, je sais juste que quand je suis derrière la caméra et que j'ai Nicolas en face de moi, je sais que mes émotions, mes nuances et les choses que j'ai envie de faire vivre à un personnage, je sais qu'il saura très bien les comprendre sans qu'on se parle forcément. Je buvais mon café tous les matins en lisant mon journal à l'endroit dans lequel on a tourné. Parce que Steve, avant même de me faire lire le scénario, m'a promené des après-midi entières dans son quartier pour me montrer des petits passages que je ne connaissais pas, les lumières le soir. Et que quand j'ai lu le scénario, j'avais tout ça qui tournait dans ma tête et que c'était une très bonne idée de sa part. Parce que le quartier, c'est un personnage du film. Et le film fait un arrêt sur l'image à un moment précis de la vie de ce quartier, avec ce personnage qui marche dans ses réels, tout ça. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé de vivre dans le quartier. Et d'avoir été introduit dans le quartier par Steve aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Rungis, ça a été des plans volés. Ça a été des plans volés. Parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé 7 ans à Rungis. Et quand on est allé en repérage, j'ai reconnu tous les camionneurs avec lesquels j'avais travaillé. Et puis voilà, moi, on est monté sur une passerelle. Parce qu'il y a un mec qui nous a fait monter sur une passerelle. Et on avait cette vue de Rungis avec 1000 personnes qui travaillent. Et le mec m'a dit, si tu veux faire un truc, je t'ouvrirai la porte de la passerelle, il n'y a pas de souci. Et puis on est allé voir les chefs d'ateliers, les chefs de kiosques, en leur disant qu'on allait filmer et tout. Et ils ont super joué le jeu. Personne ne regardait vers le haut. C'était intéressant de montrer cet univers. On va dire qu'on s'est servi de tout. Tout est à l'image. Les intempéries, les rayons de soleil, le froid qui sort de la bouche des acteurs quand ils attendent devant l'école, les courses-poursuites dans Rungis. Tout sert. Tout est à l'image finalement. Et quelque part, c'était inattendu. Et je pense que ça a fait que ça s'est regroupé et que ça a tracé dans le même sens. Moi, moi, je préfère ça. Je n'aime pas les temps morts. Je n'aime pas les deux ou trois jours qu'on peut avoir par-ci par-là de off. Moi, je m'ennuie terriblement. Et quand je rentre dans un film, j'aime bien quand ça va vite. Le soir, quand je rentre, tu sois fatigué. Moi, j'aime bien cette tension-là. Alors oui, c'est dur. Et oui, quand on termine le film, on est fatigué. Mais moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Je crois que le film, s'il est tendu comme il est, c'est aussi parce que sur le plateau, il y avait une vraie énergie de travail. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il y avait un état d'urgence qui va bien avec ce film-là. Ce jour-là, le jour où on a tourné cette scène, j'étais très fatigué. Entre midi et deux, j'ai décidé d'aller me reposer puisqu'on était chez ta grand-mère. Et Samy Fré est venu dans la même chambre que moi. Donc moi, je me suis allongé sur le lit. Et lui, il s'est mis sur une chaise à côté. Il a bu un coca. On a passé une heure trois quarts comme ça. On ne s'est rien dit. C'était un silence qui n'était pas du tout lourd à porter, bizarrement. Et puis, on s'est retrouvé. Il s'est assis sur sa chaise. Moi, c'est sur la mienne. Il y avait une caméra. On a fait la scène. Je lui ai dit, c'est presque une scène qui a été facile à tourner. Je ne sais pas comment expliquer. Il y avait un état. Oui, il était dans un état. Et tout d'un coup, ils avaient des personnages déjà dans les épaules. Je n'ai dirigé personne ce jour-là. C'était convivial et ça faisait vrai. Donc, ça mettait plus une atmosphère qu'un arbre généalogique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va voir le film deux fois, il va me dire, mais finalement, qui est qui sur cette table ? Et tout le monde, au bout d'un moment, va se dire, l'atmosphère, c'est incroyable, on s'y croirait. Et on commence plus par ça. Personne ne se connaissait en plus quand on a commencé à tourner cette scène. Et personne n'avait fait Shabbat. Personne n'avait fait Shabbat. Et c'était incroyable, on mangeait, on se passait les plats. À 8h30 du matin. C'était super beau. C'était ma mère qui avait cuisiné et on tournait chez ma grand-mère. On allait tous le vendre comme ça à 9h30. Les boulettes à l'avion. Et tout d'un coup, à 8h30 du matin, le mec de la déco, il était obligé de refaire les tables toutes les 10 minutes. Et je ne me plaisait. C'était incroyable. À 100% actif. Sous-titrage Société Radio-Canada Charge ! Sous-titrage FR ?